Salut tout le monde, c'est Bibi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve du coup pour la suite d'Europe Universalis 4, les métis stratèges, et on va continuer du coup avec la France. Vous êtes toujours aussi nombreux à regarder ces vidéos et je vous en remercie vraiment. Je ne sais pas si, je vois que tout le monde n'est pas encore abonné à la chaîne parmi ceux qui suivent cette aventure, donc s'il vous plaît pensez bien à vous abonner, c'est vraiment ultra important. Pensez bien aussi à partager ça autour de vous, le but c'est vraiment de faire en sorte que la chaîne passe au niveau supérieur. On est passé de toute petite chaîne à petite chaîne, donc il faut qu'on arrive encore à ramener beaucoup plus de monde, à continuer à rassembler un petit peu autour de ce jeu. Je vous invite aussi au Discord, on est de plus en plus nombreux à regarder et à jouer aussi à ces jeux de stratégie. Mon but ce serait de réunir vraiment la plus grande communauté de stratèges qui joue à tous ces types de jeux. Donc pour que ce soit mené à bien, j'ai besoin évidemment de vous. Allez on continue du coup, pour le moment on va essayer un petit peu de se remettre, enfin se remettre, on ne va pas se remettre, on va tout simplement consolider un petit peu ce qu'on avait fait la dernière fois. Déjà en incorporant tout ce qu'on a incorporé au niveau de nos revendications, ça c'est très très important. Et ensuite du coup on va bien sûr attendre que la coalition passe pour pouvoir continuer à faire la guerre, parce qu'on a toujours cette petite coalition contre nous. Et bon on a la Russie qui devrait nous protéger en cas de souci, mais même avec la Russie je ne sais pas si on fera le poids. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Je regarde un petit peu s'il y a des endroits où on peut déclarer la guerre, mais je crois qu'on a vraiment le monde entier dans la coalition. Donc ça ne va pas être facile, ça c'est sûr. On va quand même essayer de faire ce qu'on peut, mais je ne crois pas qu'il y ait de possibilité de faire de guerre dans la coalition contre la France, l'Espagne. Tout le monde est dans la coalition contre nous, donc il va falloir qu'on renforce un petit peu peut-être nos armées, je pense. Peut-être refaire encore un régiment de 51 000 soldats. On est quoi ? On est à 34-17, c'est ça ? 34-17, 34-17. Je pense qu'on va refaire un petit régiment de soldats. On va regarder un petit peu comment ça va se passer. Agitation dans le pays, non. Je ne suis pas très très fan de ça. Allez, on va faire une petite avance rapide, voir un petit peu comment ça va progresser, voir un petit peu ce qui va se passer. Les occasions qu'on va pouvoir avoir pour continuer d'avancer, et puis on verra bien. Pour le moment, on ne peut pas trop attaquer parce que la coalition sera beaucoup trop grave. Il y aurait à la limite les ottomans qu'on pourrait attaquer, mais ça reste dangereux. Si la Russie nous rejoignait, ça serait pas mal, mais voilà, juste les ottomans seuls, ça serait quand même assez dangereux. Allez, on va avancer un petit peu. La Scandinavie qui nous propose une alliance militaire, enfin on est déjà en alliance avec eux, mais qui nous fait un appel aux armes pour pouvoir venir à la conquête scandinave de Holstein, etc. Moi je pense qu'on va accepter parce que déjà on perdrait trop de prestige, et en plus de ça, ça va un petit peu, voilà, on va dire, améliorer un peu nos... faire bouger un peu nos armées, au niveau du dirigeant, on n'a vraiment pas des choses terribles, quand même, on va pas se mentir. On va bien sûr pas tout démobiliser, on va démobiliser uniquement ce dont on aura besoin. 100 000 hommes, je pense que ce sera suffisant, largement même, et on va du coup aller s'occuper de ces petits... de ces petits chers et tendres. Alors on va se mettre en vitesse un peu moins... un peu moins grande pour pouvoir... réagir correctement. On est qui ? On a Strasbourg qui est dans la guerre, visiblement. Il va falloir vite que... Oula ! Pourquoi on prend autant de dégâts, là ? Je sais pas ce qui s'est passé, mais on a pris vraiment cher, là. Ah oui, ils ont beaucoup de... Ils ont énormément de morale, même, hein. Waouh ! On va ramener des renforts, je pense. Et on va les laisser à l'entraînement derrière. Il va falloir qu'on... Il va pas falloir qu'on y aille... tranquillement, visiblement, hein. Donc on va faire attention. Ça va pas nous permettre... Pourquoi il n'y a pas de musique, là, d'ailleurs ? Je suis en train de me demander. Un peu de musique, là, voilà. Qu'est-ce qu'on... On s'en fiche de ça. Alors. Bon, du coup, on a perdu cette bataille. Bon, très bien. C'est pas grave. On va faire avec... Il y a combien d'ennemis, là ? Et il y en a pas mal, hein, quand même, hein. Des ennemis, ici. On a avec la chapelle. Ok. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller chercher ceux-là. Là, on pourrait aller chercher d'autres gars, aussi. Trêve, est-ce qu'ils font partie du délire ? Oui, Trêve en fait partie. Donc on va aller les... On va aller les chercher, aussi. On va ramener ces 50 000 hommes dans le coin, au cas où on se retrouve de nouveau en difficulté. Ouais, le but, ça va être pour eux de prendre ça, d'accord, bon. Moi, ça me va, hein. Il faut que la Scandinavie prenne de la puissance, parce que ça fait partie de nos alliés. Et plus nos alliés seront forts, et mieux, ça sera. Donc on va bien sûr coopérer. Et puis ça va aussi améliorer nos relations avec eux, qui est très, très important. Là, on voit que la guerre, bon, même s'ils nous ont mis une petite branlée là, elle est un petit peu assez en sunique. On est 350 000 contre 60 000, 34 000 contre 25 000, et 175 000 contre 40 000. Donc on est vraiment supérieur à tous les points. Donc voilà, ça, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Alors, je ne pense pas qu'on aura de territoire ou de choses comme ça. Ça m'étonnerait qu'ils nous donnent quoi que ce soit. Donc, ça, malheureusement, on ne pourra rien faire. Alors, ils sont partis. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres... Est-ce qu'il y avait d'autres endroits, là ? On est avec la Chapelle, mais avec la Chapelle, je crois que c'est loin. Ah, ça, c'est un petit peu pénible. À chaque fois, dans les guerres, on cherche toujours où sont les mecs. Ah, bah, c'est déjà fini pour Holstein. Enfin, pour je ne sais pas qui, là. La Prusse doit verser 10% de son revenu à Saxe-Luxembourg. La Prusse ? Ah, il y a la Prusse. Je ne savais pas. Elle est où ? Elle doit être par là, la Prusse, du coup. Je ne sais même pas où elle est, la Prusse. On ne la voit même pas. Ah, là, du coup, de toute façon, elle a signé, elle a capitulé. Oui, ils sont allés les assiéger, mais bon, ils devraient tenir, normalement. Alors, moi, ce que je voulais, c'était que c'est la Chapelle, là. Je n'arrive pas à voir où ils sont. On me dit qu'ils sont par là, mais je n'arrive pas à les voir. C'est un petit peu le problème des Saint-Empires Germaniques. Ah, ils sont juste là ! Ok, bon, bah, let's go. On va aller prendre ça. Ça, ça a été pris, c'est tout bon. Nous, on ne peut pas négocier la paix avec ces gens, là. Ouais, si je prends ce territoire... Ouais, je pourrais, hein. Ouais, non, on aurait moins de 25 de Prestige. Non, on va laisser la paix se faire. On va laisser la paix se faire tranquillement. On ne va pas trop, trop s'énerver. Ah, c'est vrai qu'on a toute notre flotte aussi à refaire, parce que notre flotte n'est pas géniale, géniale. On se fait toujours... Ah, mais c'est ça, les Chebecs. D'accord, ok. Ok, ok. Je me disais, on avait débloqué les Chebecs, mais je ne voyais pas c'était quoi. Oula, on perd beaucoup d'or, là. Bon. Ok. Alors, est-ce qu'on est... Ouais, toutes nos armées se font quelque chose d'efficace ? Non, pas eux. Alors, est-ce qu'on a S ou quelque chose ? Strasbourg, ça ne doit pas être loin, Strasbourg. Bah oui, Strasbourg, c'est juste là. Donc, let's go. Allez. On va aller prendre Strasbourg. Strasbourg, c'est un endroit que j'aimerais bien avoir, moi. En plus. Voilà. Je te le dis quand même. De toute façon, il va falloir aider ici, parce qu'on a Palatina, ici, Trêve. On va essayer de gagner du territoire petit à petit. Alors, ouais, c'est pour prendre ça, là-bas. Alors, est-ce que j'envoie mes... Ouais, je n'ai pas trop envie d'envoyer mes 50 000 hommes tout seuls, là-bas. Alors, on a Strasbourg qui a accepté la paix. On a eu pas mal d'argent grâce à ça, d'ailleurs. Ça, c'est très bien. Ça nous rembourse un petit peu nos frais de campagne. Hop, on va partir là-bas. Donc, on va pouvoir se remettre en x3, parce que ça m'étonnerait qu'on ait d'autres... qu'on ait d'autres surprises comme on a eu tout à l'heure. Surtout que là, ils ont considérablement baissé leur... Ça a considérablement baissé leur... leur force militaire qui n'était pas très, très élevée, déjà, de base. On a la Hollande. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, il y a eu Trèche qu'on pourrait aller chercher, tiens. Allez, c'est parti. Allons chercher les Trèches. Let's go. On peut mettre à... Continuer à progresser. Doctrine économique ? Non, j'aimerais d'abord prendre le niveau 20 ici. On a une institution à aller chercher, d'ailleurs. Donc, il va falloir qu'on économise un peu d'or. Alors, qu'est-ce qu'on a de Trèves qui a déclaré la paix ? On a eu pas mal d'argent grâce à ça. Parfait. Ça, c'est nickel. Les formes gouvernementales qui ne devraient pas tarder à arriver. Alors, moi, ce que je voulais voir, c'est niveau... Niveau culture, on avait possibilité de faire quelque chose. Alors, on a les Suisses, ouais. Il y en a qui faudrait qu'on puisse dégager, mais ça appartient parce que c'est nos colonies, je pense. Et on pourrait prendre les Suisses. Les Maliens aussi. On va prendre les Suisses. On peut en prendre d'autres. Bon, let's go. Autant on prend le maximum qu'on puisse. On continue à convertir un petit peu tout ce qui bouge. C'est quoi qu'on a pris, là ? Ok. On l'a pris ici. C'est parfait. On va commencer à reculer tout doucement. Ça n'a rien de passer trop d'unités dessus. Normalement, ça va se faire petit à petit. C'est quoi, ça ? D'accord. Navier perdu. Attrition. Ah oui. Aix-la-Chapelle. France obtient 70 pièces d'or d'Aix-la-Chapelle. Très bien. Voilà. Donc, ils sont déclarés la paix, déjà. C'est parfait. Ah bah, du coup, on va pouvoir faire reculer nos hommes ici. On va en amener là. On va en amener d'autres par là. Parfait. Il s'en passe des choses, hein. Il s'en passe. Mais tout va bien. Ah bah, il y avait une révolte. Bataille de Strasbourg. Tiens, je n'avais pas vu. Et ça y est, on a notre réforme gouvernementale. Alors, on pourrait mettre en place de l'absolutisme. Chambre législative. Fonder une république, ça, je ne suis pas chaud. Mise en place d'un gouvernement théocratique non plus. Moi, je voudrais rester un empire, je vous le dis franchement. On va prendre l'absolutisme, je pense. Ou chambre législative. Politique administrative disponible plus une. Non, on va prendre ça, je pense. Voilà. On a pris tout ce qu'on pouvait prendre. Donc, maintenant, on va pouvoir... On va pouvoir dépenser dans la gouvernance, logiquement. Pour pouvoir prendre de la gouvernance supplémentaire. C'est ce qu'on va faire. Voilà, dépenser 20 points de réforme gouvernementale. Ah non, attendez. Non, à quoi ils vont nous servir, du coup, maintenant, ces points-là ? Parce que là, maintenant, on ne peut plus... On ne peut plus dépenser là-dedans, du coup. Ils ne vont nous servir à rien, c'est ça ? On verra. Je n'ai pas chaud pour devenir une république ou un truc comme ça, donc... Nouvelle paix supplémentaire. Parfait. Ah, ok. Ils sont en train de prendre ce qu'il faut. Ah, ben, c'est les Antilles, d'ailleurs, qui prennent ce qu'il faut. Ah, est-ce qu'on la rabat bien donnée à eux ? Ouais, ça a l'air d'être bon. C'est à leur couleur. Parfait. On a remporté le siège du Trèche. Et du coup, ils viennent de déclarer la paix. Bon, ben, ça se passe bien, hein. Cette petite guerre, ils sont en train de tous sortir un par un. Et du coup, la Scandinavie qui va progresser un petit peu ici. Alors, moi, je suis prêt à laisser un peu de territoire là, la Scandinavie et la Russie. C'est vraiment tout ça que j'ai envie de prendre. Tout ce qui est Italie, puis aller vers l'Empire Ottoman. Qu'est-ce qu'on a ici ? Modification de coût de la stabilité ou réduction de l'inflation. On en est où ? Ouh, l'inflation, elle est énorme ! Je n'avais pas vu qu'on avait autant d'inflation, tiens. On va prendre ça tout de suite. Pourquoi on a autant d'inflation ? Pourquoi on a autant d'inflation ? Je ne sais pas. Ah oui, puisqu'on a de l'or maintenant ? Ouais, d'accord, mais bon. On va quand même garder notre technologie administrative pour pouvoir monter au niveau supérieur. Et ensuite, on la descendra. Ouais, effectivement, on la descendra naturellement, mais on la descendra. Hop, voilà. Notre technologie administrative au niveau supérieur. Productivité accrue de plus de 2% et permet la construction de fourneaux. On va pouvoir faire des fourneaux maintenant. Alors, les fourneaux, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. C'était quoi, là, les fourneaux ? Je n'ai pas compris. C'était où, ça ? Je n'ai pas compris où c'était. Peut-être au niveau des bateaux, peut-être ? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Est-ce qu'on ne se ferait pas un peu de bateaux, là ? Moi, je pense qu'on va se faire un peu de bateaux. Ça ne coûte que 10 pièces d'or, ça ? Ah, bah, let's go. On va passer à... À 45. Voir même 50. Et ça, on va en prendre 4. On va déjà faire ça, ce ne sera déjà pas mal. On va désactiver au niveau militaire, là, les fours, là. Ça ne sert plus à rien. À part nous coûter de l'argent. Voilà, on repasse à plus 30. Ça me va beaucoup mieux. Ah, ils tiennent bien, eux, parce que... Mine de rien, ça fait un moment qu'ils sont assiégés et ils sont toujours là. Bon. On va passer en x4, puisque là, de toute façon, on n'a plus qu'à attendre que ça se termine, entre guillemets. Instruction possible. Allez, les conversions qui continuent. Ça progresse, ça progresse. Il y en a encore beaucoup à faire. Oula, mais je n'avais pas vu, on est beaucoup trop bas, là. C'est vrai que ça pourrait être pas mal de prendre défenseur de la foi. Mais d'un autre côté, défenseur de la foi, ça peut nous poser des problèmes contre l'Ottoman. Ça peut nous amener en guerre contre eux. Alors qu'on ne le veut pas, forcément. On n'a déjà pas vu qu'ils nous avaient pris des régions, là, dans le coin. Sax Luxembourg. Ils sont où ? Oui, on est d'accord que c'est eux qu'on veut le stain, etc. Oui, c'est ça. Alors, on va bien faire en sorte... Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà ? Notre empereur est mort ? Mince ! Et bien, du coup, c'est de la Régence, le temps que Christou arrive au pouvoir. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais on a un nouvel héritier qui est Christou. Christou en 4-3-6, un très bon dirigeant. Mais du coup, il va falloir attendre. Il va y avoir un petit conseil de Régence en attendant. Alors, ce qu'on va faire, c'est que bien sûr, ces territoires-là, il faudra qu'on les donne à nos alliés. T'es possible. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on aille capturer nous-mêmes, là ? Parce que ça commence à bien faire, cette histoire-là. Allez, on va y aller, nous, parce que... C'est un petit peu trop long, à mon goût, là. Il ne faudrait pas que... Il ne faudrait pas que ça fasse d'autres dingueries, là. Voilà. Allez, nos navires qui vont commencer à se renflouer de nouveaux bateaux. Ça ne coûte que 10, hein. Je suis un petit peu surpris du prix, mais... Ah, on a des petites révoltes. Ah, c'est rien, ça. C'est rien du tout, ça. Et on est bientôt... On est toujours en cours d'annexion, hein, de la... De Joloft, hein. Ça prend énormément de temps, mais ça monte petit à petit. Ça va le faire. Allez, on va aller... Ouais, on va aller capturer nous-mêmes, parce que c'est beaucoup trop long. On va détruire les murailles, là. Voilà. C'est parfait. On y va. Qu'est-ce que c'est ? Soulèvement ? 10 de prestige ? Non, non, on va... On va accepter le soulèvement. Ah oui, ils sont loin. Oh, punaise. Euh... Ben, on va prendre le bateau, hein. Pas le choix, hein. Auré qu'on laisse des troupes un petit peu vers là-bas, je pense que ça serait pas mal. Allez, ils devraient aller s'en occuper sans trop trop de difficultés. Ça va nous permettre de mettre des troupes là-bas, parce qu'il y en a besoin. Donc, ce sera très bien. Allez, hop, on continue. Ça va assez vite, hein. Mais il y a encore beaucoup à convertir, mais on a converti quand même beaucoup de choses. Donc, c'est normal. Eh ben, écoutez, on va voir un petit peu ce que ça va donner la fin de cette guerre. On va faire une petite avance rapide, et puis je reviens vers vous, comme d'habitude. Et voilà, c'est la fin de la guerre. Ils ont accepté l'offre. Donc, ça y est, la Scandinavie qui a prouvé prendre le territoire d'Holstein. Ils nous ont rien donné en territoire, mais bon, on a obtenu 43 pièces d'or. Bon, c'est pas vraiment terrible. Mais au moins, on a honoré notre alliance, et ça va nous permettre, du coup, de pouvoir continuer de travailler avec la Scandinavie. Ce qui était très, très important. On peut continuer. On peut mettre un point en technologie administrative, ce qu'on va faire. Une révolte encore, tiens. Pour changer. C'est normal, ici, que ça se révolte. Ça va mettre un petit peu du temps avant que l'autonomie soit vraiment à zéro. Mais on va y arriver. Offre d'argent, non. C'est non. C'est non. Ça ne vous donnerait pas d'argent. Bon, bah écoutez, au moins, on n'aura pas été si pacifique que ça. On aura au moins pu faire une petite guerre en attendant. Alors, le prestige, je crois que, ouais, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'un peu de prestige. Parfait, ça, ça a été converti. Alors, ça va vite, tout ce qui se passe. Mais si vous avez des questions sur ce, vous n'hésitez pas. Mais pour le moment, ça se passe quand même plutôt très, très bien. On s'est occupé de la révolte, ici. On va essayer de trouver un territoire où on n'aura pas de problème de ravitaillement. Voilà. On n'est plus qu'à plus 15. Ça a bien descendu. Il faudrait qu'on trouve un petit peu nos territoires où on a de l'or pour pouvoir les développer. Il me semble qu'à Kong, il y a de l'or par là. Je ne me trompe pas. Voilà, ici, regardez. Ça, il faudrait qu'on l'améliore. Et en plus, on a les technologies pour. Donc, on va y aller. On va y aller. Le but, c'est d'améliorer ça au moins à 10 pour commencer. Pour que ça nous rapporte vraiment de la thune. Ça se révolte ici. Mais c'est quoi ? C'est 1000 hommes. Ça va vite être réglé. C'est ce qui va nous permettre de nous faire beaucoup plus d'or. Non, c'est non. Par contre, le mariage, il n'y a pas de souci. Mais le reste, c'est non. Alors, on va regarder au niveau de la carte économique. C'est les biens commerciaux. Voilà. On a de l'or ici. On a de l'or également ici. Donc, il faudra qu'on regarde si on est bon. Après, là, il y a du verre ici, visiblement, qui se vend pas mal. On a des mines de fer. Bon, ce n'est pas très incroyable. Là-bas, ce n'est pas chez nous. Donc, on s'en moque un peu. Est-ce qu'on a des bonnes choses par là ? Tiens. Attention, je me pose. Non, il y a des bandes d'esclaves. Du sel. Ouais, non. À part l'or. À part l'or, ici, non. Il n'y a pas... Avançons nos revendications. Oui, j'ai envie de revendications. Mais il n'y a pas de problème. Ici, on est à 10. Et l'autre, on est à 15. On voit que ça donne vraiment beaucoup d'or. On va, bien sûr, attendre de reprendre un peu de... De reprendre un peu de diplomatie. Les unités ont subi des pertes. Oui, je sais. Il y a encore des unités qui ne sont pas au bon endroit, visiblement. Il faudrait qu'on les recule. Hop, on va les reculer dans le limousin. Enfin, pas dans le limousin. Dans le... 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 On est reparti pour une phase de stabilisation. Il faut attendre que cette coalition s'arrête. Parce que, comme je l'ai dit, pour le moment, on n'a pas les forces pour pouvoir... Pour pouvoir résister, on va dire. On va regarder. Mais je ne pense pas que la Russie nous rejoigne dans cette... Ah ! Alors, attendez. Parce que là... Il reste quand même... Par contre, en artillerie, on est largement supérieur. Mais en termes de troupes... De troupes-troupes, on n'y est pas encore. On va reprendre des hommes, je pense. Nous, de notre côté. Parce qu'on a les moyens de pouvoir le faire. Et qu'il faut qu'on soit en situation, on va dire, de... De puissance au maximum. Donc, on va réunir des troupes. Le limousin, c'était pas mal. C'est vrai que, du coup, on va avoir beaucoup moins d'or par tour. Mais... C'est pas grave. Ok. On a aussi notre flotte qui est en train de... De se re-solidifier. Mais eux, ils font quoi, là ? Exactement. Ils font rien, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Pas rien. On va envoyer ça dans les Caraïbes. Hop. Voilà, c'est mieux, là. 88. Pas mal, hein ? Nous devons protéger notre économie. Ouais. Alors, normalement, il y a le dernier qui devrait pas tarder à arriver. Et là, on devrait passer à 15. On peut en recruter encore 4. On peut en faire 4. On va en prendre 2, comme ça. Et... 1, comme ça. Et 2, comme ça. Allez, hop. Comme ça, on aura notre puissance navale au maximum de sa puissance. On pourra pas mieux faire. Il faudrait qu'on mette un amiral. Ça serait mieux. Oh, il est nul. Il est vraiment nul. On va pas le garder, lui. Ça, c'est sûr. Il est vraiment, vraiment trop mauvais. J'ai bien qu'on ait pas beaucoup de tradition navale. Mais il faut pas exagérer non plus. Eh bien, écoutez, ça me paraît bien, tout ça. On va repartir à l'entraînement, un peu. Parce que... Alors, ici, apparemment, c'est plus bon. On trouve un autre endroit où stationner. On va stationner à Berry, visiblement. Dirigeant, dirigeant, hop. Général. Pas terrible, les généraux, là, en ce moment. On n'a pas beaucoup de chance, hein. On sait que les ottomans, ils ont des généraux, souvent, des gros généraux. Nous, on n'est pas... On n'est pas vraiment gâtés. Il y a eux aussi à améliorer. Ah, à entraîner, pardon. Et vu que maintenant, on a plus 100% de modifs de gain d'entraînement, ça va aller vite, hein. Pour le bon choix. Hop. Allez, on continue. Les conversions. Eh bien, écoutez, ça me paraît pas mal, tout ça. Ça me paraît même très, très bien. Ouh là. Très cher, ça. On va enlever un peu de loyauté, parce que là, on n'avait pas de quoi répondre. L'autre faisait trop de révolte. Allez, on va avancer un petit peu. On va voir ce que ça va donner. On a enfin annexé Joloff. Ça y est, c'est fait. Une bonne chose de faite. On va virer les chevaux, parce que... On n'en est pas besoin. On est vraiment dans une configuration différente. Est-ce qu'on n'a pas trop d'armée, là, maintenant ? Non, on est toujours bon. On est toujours bon. On va les ramener. On va les relier à ceux-là. Ça sera très bien. C'est-à-dire, j'avais pas vu qu'il y avait des chevaux aussi dans celles-là. Hop. Donc, on va s'en débarrasser. Hop. Allez, ça dégueuze. On est bon. On continue. Donc, parfait. Donc, on a eu des navires en plus supplémentaires. Mais du coup, je pense qu'on en a trop. Donc, on va les virer, ceux-là. Hop. On a des navires aussi, ici, qu'on va virer également. Voilà. On a un navire aussi, ici. On ne sait pas trop ce qu'il fait, là. On va le virer aussi. Hop. Voilà. Comme ça, on repart vraiment au propre. Par contre, on peut recruter. Du coup, j'ai cru voir un navire supplémentaire. On va prendre un galion. Voilà. On va prendre un galion. Et voilà. On va gagner un petit peu plus d'or. Là, on est vraiment arrivé presque au maximum de nos capacités. Donc, très important d'améliorer un petit peu tout ça. Est-ce qu'on a des mines d'or, ici ? Je n'ai pas bien regardé, la dernière fois. Non, il n'y a pas de mines d'or. On a du sel, mais on n'a pas de mines d'or. Bon. Très bien. Ce n'est pas grave. On va faire avec. On va continuer à améliorer le lobby. Le but, c'est de le passer. C'est d'y passer niveau 15, à peu près. Niveau 15, c'est bien, je pense. Une puissance diplôme. OK. Voilà. On va rester un peu comme ça. De toute façon, on est en conseil de régence, là. Est-ce qu'on n'en arriverait pas ça, maintenant ? Ou est-ce qu'on reste comme ça ? Je ne sais pas. On va enlever ça. Comme ça, ça va nous permettre de prendre un point en plus. En diplomatie, qui va être très important pour développer nos mines d'or. Ça nous fait monter l'inflation, les mines d'or. Mais d'ailleurs, il faut qu'on les réduise. On la réduise, cette inflation. Parce qu'à même si on en perd tous les jours, ça nous coûte vraiment très très cher. Donc, on va réduire ça. Une petite révolte. OK. On a nos 51 000 zombies qui sont là. On a un pays qui a quitté la coalition. Donc, ça devrait commencer à se décharger tout doucement, normalement. Donc, on va pouvoir repasser à une offensive très bientôt. Prochaine offensive, je me demande si on n'irait pas un petit peu en Angleterre. Parce que c'est vrai qu'ils se sont bien remis. Regardez, les petits coquins. On a 74 000 soldats. Et si on sort ça, ça sera vraiment pas mal. En plus, il doit y avoir des alliances avec des pays qui nous intéressent. Donc, on pourra les incorporer également. Et on va fonctionner comme ça. Jusqu'à ce qu'on arrive à être plus fort que la coalition. Et quand on sera sûr d'être vraiment plus fort que la coalition, on s'en fichera de la coalition. Et on pourra, du coup, tout prendre, tout simplement. On déclenchera même la coalition. Et on prendra tous les territoires. Voilà. Enfin, pas tout, mais tout ce qu'on peut, quoi. Papoter, on est bien. Vu qu'on convertit beaucoup, on pourra récupérer un de ce tab. Dans pas longtemps. Donc ça, c'est très bien. On va d'ailleurs... Moins de 15 de prestige. Ah oui, c'est beaucoup, ça. On va d'ailleurs, après, dans le prochain mois, pour pouvoir descendre notre inflation de 2. Parce que même si on perd tous les jours, j'aimerais bien qu'on la réduise un peu manuellement. Ça devrait... Voilà, regardez. En fait, c'est vraiment l'inflation qui nous faisait mal. On va bien réduire notre inflation et ça devrait bien se passer. Eh bien, écoutez, les petits startèges, moi, je vous propose qu'on s'arrête là. Ça aura été un petit peu plus court, peut-être, en termes de timing pour vous au niveau de la vidéo. Mais je peux vous dire qu'on a vraiment avancé. On a pratiquement pris 20 ans. On va continuer à attendre. Moi, je pense que la prochaine vidéo, j'avancerai un petit peu sans vous. Oh, regardez, l'Espagne qui se réserve de la coalition. Donc voilà, je vais attendre un petit peu d'ici là que la coalition se termine. Donc, prochaine... Ah, il y en a d'autres qui rejoignent, mais c'est pas très grave. Je vais attendre que la coalition se termine, etc. pour qu'on puisse mener une nouvelle guerre. Et puis du coup, on se retrouve pour la conquête de l'Europe la prochaine fois. Allez, ciao, bye bye, les startèges. Bisous, bisous.